Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas ? Bon, un petit clin d'œil rapide à un événement majeur qui aura lieu en 2019 dans le Limousin. On évoque la Corrèze, on était en Creuse, ce sera en Haute-Vienne. C'est au Dora, la ville du Dora, le Dora, on devrait dire, c'est à le Dora 2019, le mondial de tontes, de moutons, pour la première fois en France depuis que ça existe. Ça va braquer les caméras du monde entier sur la région Limousine et sur son excellence, et notamment l'excellence Ovine. Et puis en 2020, il y aura le mondial de la Limousine, toujours dans le beau département de Haute-Vienne, ce sera à Limoges. Voilà, un petit clin d'œil aux Limousins qui passent maintenant avec leur lycée. C'est le lycée de Tull-Nave qui passe sur le Rigne maintenant. Vous pouvez les applaudir avec leur Limousine. Alors nous sommes réunis pour ce 54e Salon International de l'Agriculture. Est-ce que vous connaissez NK ? Oui ! Est-ce que vous connaissez Frida ? Oui ! Est-ce que vous voulez les voir ? Oui ! Mais oui ! Elle est là ! Vous avez suivi son parcours sur le blog et les réseaux sociaux, et maintenant, elle est là ! Voici Frida ! Quel chemin parcouru ! Du Mexique, du Stagiaire en Nouvelle-Aquitaine, cette terre de randonnée des monadières Hollande, cette terre viticole aux nombreux grands crus, cette terre côtière et cette terre d'histoire avec Lascaux et ses nombreux châteaux, cette grande région de 5,8 millions d'habitants et de 84 000 km², cette première terre agricole française ! C'est aussi l'aventure de mes vacas NK et Maya, elles sont belles et je suis orgulhosa de cette race limousine ! Mais oui ! C'est une race présente dans plus de 80 pays, il me semble, utilisée en pur ou en croisement avec des races locales, elle apporte des qualités bouchères incontestables. La limousine est la deuxième race à l'étante française, mais certains s'interrogent encore. Est-ce la plus bouchère des races rustiques ou la plus rustique des races bouchères ? Une chose est sûre, c'est la Roll-Royce des vaches à viande, avec un excellent rendement et une dotation exceptionnelle à un morceau noble. Mais je vous en prie, présentez-vous ! Jamela, mi prima ! Je suis très heureuse d'avoir arrivé ici. Je suis venu comme alumne de pratique à la France dans l'exploitation du Institut Agricole Pisaigne, en Corée. Iniciens, c'était juste pour continuer ma formation et je me suis rendu compte que c'est un institut particulièrement comprometté dans la coopération internationale. Et c'est pour cela que j'ai décidé de participer à ce concours. Et vous les avez choisi à NK et Maya ? C'est sûr que oui, parce que c'est ce qui m'a imposé. Comme le sol à l'aise. C'est un homme très évangé de mes histoires qui a confirmé de développer cette race rustique mais élégante et riche. Il est vrai que c'est une race avec une grande plasticité qui lui permet de produire une viande de qualité avec un persil hors du commun. Et ce, à tout âge ! Aussi, de nombreux labels et signes de qualité la valorisent. Blason Prestige, Limousin Junior, vos fermiers du Limousin. De quoi être un agriculteur ambitieux, passionné et international. Fixer sa masse musculaire, son arrière-main et sa cuisse longue et rebondie. Ses largeurs dans son bassin. Ange, trochanter, ischion. Et également une longueur, largeur et épaisseur de dos se situent d'excellents morceaux filets, côtes et entrecôtes. Mais le tout en ayant un rapport muscle sur os remarquable grâce à la finesse de son squelette. De quoi faire rougir. Mais là, je lis que les vaches sont notées. Elle est bien notée au moins un quart. Oui. Alors, retournez-vous, s'il vous plaît. Son index de valeur maternelle à 108. Son index synthétique utile à 110. Vont lui permettre de décrocher le titre suprême de reproduitrice recommandée. La classant dans le top 1. Et puis, son score génomique confirme des qualités essentielles de la race. Développement musculaire, facilité de naissance. Si vous observez Anka, vous remarquerez que comme toute bonne limousine, elle a un bassin ouvert et très long qui lui permet d'avoir des aptitudes de vélage admirables. A cela s'ajoutent des qualités maternelles avec des mamelles fonctionnelles et des trillons adaptés à la sussion. Trouver alors un veau par vache par an et possible naturellement en plein air intégral. C'est un véritable moule à veau. Et c'est que vous savez que, pour être un ca неё avec une fille à Vaca-Vacinelle, vous devez passer beaucoup de temps à faire une vie. Et c'est la confiance et la comprément, de la compréter. Et dans les pratiques, vous avez rencontré des vélages «révées froides » qui m'ont aidé. C'est un établissement qui transforme des vélages intéressants et par anitalisant ! Je t'ai déjà vu en cet espace, qui m'a eu mis en œuvres élevé et élevés, De hecho, ahí, las marinas de sus futuros sueñan en agricultura. Un atelier de chevaux de trait pour les formations hippiques et un atelier de 130 vaches limousines avec une production de lait votée d'une salle de tétée innovante. Produit emblématique du Sud-Ouest, symbole d'une agriculture passionnée et ambitieuse. Et bien sûr, tout en bio. Claro que si ! Oui, mais avec tout ça, on a encore oublié que cette exploitation véritable centre constitutif et pédagogique allie contrôle de performance et analyse des données économiques. Elles s'impliquent dans cinq hasards, notamment en transition agroécologique. Pour exemple, incitons la culture de l'ortie, plantes oubliées, mais tellement intéressantes. C'est une aventure extraordinaire et qui sait, peut-être en ferez-vous un film un jour. Claro que si ! C'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est un scénario qui...